Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio où je vais parler du personnage du pervers narcissique En réalité, que ce soit la perverse narcissique ou le pervers narcissique ils vont utiliser un rôle qu'ils prennent donc vraiment ils prennent les costumes qu'ils vont mettre sur eux d'un personnage qui serait quelqu'un qui a de l'assurance quelqu'un qui sait faire, qui est efficace et qui serait en tout cas au début bienveillant Ce qu'il faut bien comprendre c'est que le personnage n'a rien à voir avec le fait d'être quelqu'un que justement s'ils font ça c'est parce que derrière il n'y a personne et parce qu'ils sont super fragiles et qu'en fait ils veulent impressionner et que vous finalement, il va falloir pour vous dégager de ça comprendre que l'autre n'a pas quelque chose d'impressionnant n'est personne et vide et creux et que ce qu'il vous présente généralement correspond à qui vous êtes vous au tout début Ils vont vous attirer en vous disant Oh c'est drôle, tu es comme moi, je pense comme toi Donc les opinions qu'ils émettent au début vous correspondent pleinement parce qu'ils vous ont étudié et que finalement ils vont ressortir uniquement ce qu'ils connaissent de vous C'est une façon de les repérer parce que ce n'est pas normal Une personne qui a vraiment des opinions n'aura pas forcément les mêmes que vous et n'aura pas forcément les mêmes intérêts que vous ne sera pas toujours d'accord avec vous et n'aura pas les mêmes projets, les mêmes rêves, etc. Eux au début, ils vous font croire que tout est pareil que vous et en fait c'est un personnage Ils peuvent aussi jouer un personnage de toute puissance et c'est très très courant et c'est pour ça qu'on a tendance à croire qu'ils peuvent plus faire de choses que ce qu'ils peuvent en réalité parce qu'en fait on a besoin, nous, pour se rassurer d'être parfois guidés et de croire que cette personne a confiance en elle En fait, les gens qui ont plus confiance en eux sont plus attirants et ils le savent très bien donc ils vont attirer par leur assurance même si elle est fausse et vous devez absolument comprendre que cette assurance elle est complètement fausse qu'en réalité, ils n'ont pas confiance en eux qu'ils ne savent pas ce qu'ils font qu'ils ne pensent rien de ce qu'ils vous ont dit ils vont vous dire blanc pour que vous fassiez quelque chose de précis ou noir parce qu'ils veulent obtenir quelque chose d'autre donc en fait, ce qu'ils disent, ce qu'ils font, les comportements qu'ils ont ne sont destinés que à vous impacter d'une certaine façon et donc non, ils ne vous disent pas ce qu'ils pensent vraiment même s'ils vous disent des trucs négatifs sur vous ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas vu que vous étiez quelqu'un de bien quelqu'un de chouette ça veut simplement dire qu'ils visent à vous faire perdre confiance en vous à vous manipuler d'une certaine façon donc à vous faire faire quelque chose et ce, en vous faisant croire certaines choses donc ils vont changer d'opinion en fonction des gens, des situations et même s'ils sont en contact encore une fois avec vous ils peuvent défendre l'idée inverse ce qui prouve qu'ils n'ont pas de réelles opinions pas de réelle personnalité pas de réelle constitution imiter l'autre est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour se fondre dans la masse pour se faire accepter pour passer inaperçu alors qu'en réalité, ils sont fous ils délirent mais ils peuvent passer pour des gens extrêmement normaux et c'est même là leur objectif et en réalité, ce qu'ils vont faire c'est faire en sorte de vous présenter ce que vous croyez donc vos croyances vos besoins vont être étudiés pour justement que vous vous pensez que cette personne est réellement comme ça et donc quelqu'un qui va vous impressionner qui est pervers narcissique n'est pas réellement comme ça n'est pas réellement charismatique n'est pas réellement intelligent n'est pas réellement doué n'est pas réellement réel en fait n'est pas réellement amoureux n'est pas réellement sympathique n'est pas réellement tout ce que vous voulez ce qu'ils sont réellement c'est antipathique, égoïste ils ne pensent qu'à eux narcissique autrement dit ils ne cherchent que à être valorisés ils ne peuvent pas supporter la moindre critique sur eux et ils veulent absolument passer pour le plus fort, le plus grand le plus, tout ce qu'on veut le plus intelligent le plus charismatique le plus apte le plus souffrant même puisqu'ils peuvent même se positionner en victime en vous faisant croire qu'ils ont vécu pire que vous et toujours pire ce sont des rôles qu'ils jouent et il ne faut pas du tout confondre un rôle avec une réalité c'est souvent l'erreur qu'on fait et justement sortir de cette illusion ne plus se laisser duper est-ce qu'il faut faire pour se rendre compte que justement le pervers narcissique ou la perverse narcissique est creux et vide il n'y a rien derrière et on ne peut pas justement le rendre consistant on ne peut pas le guérir autrement dit parce que cette personne ne s'est pas construite parce que cette personne a refusé de ressentir des émotions et s'est coupée de ses émotions c'est très fréquent dans les troubles de personnalité on voit le psychopathe qui n'a plus d'émotions on voit effectivement le narcissique qui s'est coupé de ses émotions on voit le borderline qui a encore des émotions mais nie ses émotions donc s'en coupe régulièrement et donc c'est commun aux troubles de personnalité et ça montre combien cette personne ou ces personnes-là ont un problème de fonctionnement de personnalité un trouble de personnalité autrement dit ce sont des personnes qui ne se sont pas construites à l'intérieur qui quelque part ne sont pas fiables parce qu'il n'y a personne derrière or pour pouvoir faire confiance à quelqu'un il faut qu'il y ait quelqu'un il faut qu'il y ait quelqu'un avec une opinion avec une histoire avec un vécu avec justement une composition intérieure une personnalité et effectivement qu'en tant que personne nous avons une personnalité qui fait qu'on a décidé de penser ceci ou ça en fonction des situations des circonstances de ce qu'on a vécu etc on a nos propres opinions et elles ne peuvent pas être continuellement les mêmes que l'autre ou continuellement à l'opposé de l'autre or chez les pervers narcissiques au début ils sont toujours d'accord avec vous et comme par hasard ensuite ils ont toujours des opinions à l'inverse des vôtres vous ne faites jamais assez bien ils vous critiquent constamment ils sont toujours en train de se moquer même sans rien dire par leur attitude comme si tout ce que vous pensiez être et faites n'était pas quelque chose d'intelligent n'était pas justement les agissements ou les pensées ou l'état d'esprit d'une personne qui est une personne humaine ils font tout pour vous déshumaniser en niant vos émotions en vous disant que vous ne devriez pas avoir ces émotions là en critiquant vos comportements vos mimiques et même vos pensées vos états d'âme votre esprit votre manière de fonctionner d'être autrement dit votre personnalité votre personne ils critiquent tout ça parce que c'est ce qu'ils ne sont pas et c'est ce dont ils sont jaloux donc effectivement qu'un pervers narcissique ne sera jamais qu'un personnage et ils sont justement continuellement dans un rôle vous les voyez passer la tête haute vous les voyez enchaîner des discours vous les voyez justement toujours comme s'ils avaient tout le temps confiance en eux ils ne montrent jamais aucune faille souffrance ou faiblesse sauf quand ça leur est utile pour manipuler quelqu'un parce que en réalité ils ne peuvent pas se raccorder à leur fragilité à leurs émotions autrement dit pour les partager ils considèrent que toutes les émotions finalement sont mauvaises que toutes les personnes qui ressentent quelque chose sont bizarres parce qu'ils ne comprennent pas l'amour ils ne comprennent pas vraiment le côté humain et ils ne comprennent pas que partager justement ce qu'on a de plus fragile à quelqu'un d'autre est une fameuse preuve de confiance et d'amour et il faut savoir effectivement avoir beaucoup de force en soi pour être capable de faire ça et c'est exactement ce dont ils sont incapables de justement partager leur vulnérabilité en réalité ils se moquent de tout ce qui est vulnérable de vos émotions et de votre vulnérabilité sauf que c'est justement ça qui fait que vous êtes qui vous êtes que vous avez certes effectivement des doutes des doutes que parfois effectivement vous êtes influencés par vos émotions dans vos actions et que vous n'arrivez pas à être pragmatique à être méthodique parfois pas à raisonner et à fonctionner correctement mais c'est ça qui vous rend humain particulièrement eux ont perdu leur humanité et donc ils vont jouer un personnage où ils vont faire semblant d'être humain semblant de bien fonctionner semblant de savoir semblant d'être efficace alors qu'en réalité ils ne peuvent pas être ils font sans être il n'y a rien de profond tout est toujours superficiel tout est toujours un théâtre avec eux c'est une pièce de théâtre en permanence et ils espèrent que vous ne puissiez pas voir qu'il s'agit d'une pièce de théâtre que tout ça n'est pas vraiment vrai quand vous voyez clair ils ont perdu quand vous ne perdez plus justement votre lucidité alors ils ont complètement perdu et c'est à ce moment là que vous décidez vous de partir que vous vous rendez compte de la situation qu'éventuellement vous commencez à avoir peur en fait de leur réaction etc que vous vous rendez compte aussi de à quoi vous avez échappé mais en vous rendant compte de justement tout ça vous savez que c'est juste un personnage et que vous ne devez pas les laisser vous impressionner parce qu'ils ne jouent qu'un rôle parce que justement eux ne savent pas être et ils ne pourront jamais faire que faire donc méfiez-vous des personnes qui sont tout le temps dans l'action sans réflexion sans partage d'émotions sans justement ce qui fait de nous des êtres humains parce qu'effectivement qu'il faut une grande force pour partager sa vénérabilité c'est la preuve qu'on a dépassé quelque chose quand on sait partager ça parce qu'on n'a pas besoin de se défendre par de l'ego et du coup on est capable de connexion profonde à l'autre parce que justement on partage ce qui est le plus intime de nous et donc oui les pervers narcissiques sont incapables d'intimiter c'est pour ça qu'ils jouent des rôles donc distinguez bien le personnage d'une vraie personne un pervers narcissique semble être quelqu'un jusqu'à ce que vous découvriez que ce n'est qu'un personnage et que c'est vide creux et quelque part qu'ils sont complètement inutiles donc leur vie ne vaut même pas la peine d'être vécue ce n'est pas une vie d'humain tout simplement je vous embrasse bien fort je vous aime très fort et j'espère sincèrement que du coup vu cet audio vous aurez la lucidité de vous dire ok je préfère moi être en couple avec quelqu'un d'autre qu'un pervers narcissique être ami avec quelqu'un d'autre qu'un pervers narcissique et surtout vivre ma vie moi parce que je suis tellement humain que oui c'est essentiel de partager sa vulnérabilité et je ne critiquerai plus jamais moi-même ma propre vulnérabilité quand je suis face à quelqu'un qui essaye de m'humilier et qui essaye de me faire croire que c'est ça le problème que je ne sois pas parfait on a le droit d'être vulnérable et c'est même ce qu'on doit se dire à soi pour s'aimer soi vraiment se chérir soi vraiment je vous embrasse bien fort je vous aime très fort prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos à ciao bye bye ciao 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 ciao